« Peuple caméléon, peuple singe du maître, on dirait qu'un esprit anime mille corps. C'est bien là que les gens sont de simples ressorts. » Jean de La Fontaine Retraité de la SNCF, ancien syndicaliste, Marcel était assez peu au fait des préconisations gouvernementales en matière de santé publique, de préjugés, de fruits et légumes et d'activités sportives régulières. « Il passait la moitié de ses journées ici, sur son tabouret et ses coudes, à manger des croque-monsieur et à emmerder le monde. Le soir, il ne rentrait jamais sans ses 5 grammes et endormait toujours très bien. Sa santé était un désastre général. Entre les dents et le tabac, il avait choisi, il fumait dans les 40 cigariots par jour. Sous ses quelques épaisseurs de vêtements trimestriels raidis par la crasse, il puait à 5 mètres. En plus des odeurs de sueur, en stade terminal, il devait rester quelques traces de vomi sur l'envers de ses fruscles. Et peut-être pire. Les flics devraient tous les buter, ça leur apprendra à vivre, comme à Alger ils ont fait. Les jeunes le regardèrent à nouveau, pourpre, sourcils un peu froncés. Il les défia et cria presque. « Faut leur parler leur langue au bougnoule. » Cette fois, la jeune fille se leva. « Non mais ça va pas, c'est pas possible d'entendre ça. » Marcel rota. Un autre client avait réagi presque en même temps. « C'est scandaleux, monsieur. Vous devriez avoir honte de dire des choses pareilles. » Encourager d'autres belles âmes se joignirent au concert. Et se les, Marcel leva les bras au ciel, en faisant la grimace, en moquant leur maniérisme. « Ils sont sacrés. Oula, faut pas y toucher. » « T'as vu ça, Mimille ? J'ai choqué l'assemblée. » La jeune fille se tourna vers son compagnon. « Tu viens, on s'en va d'ici. » L'autre ne se le fit pas dire deux fois. « C'est ça, râla Marcel. Va te faire niquer par ton bougnoule. » La fille voulut faire demi-tour. Des clients se levèrent. On s'interposa. Torse bombé, Marcel avança vers elle. « Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu veux ? » On eut du mal à le retenir. Il était tout de même costaud. Et à l'alcool, sans doute guère maîtrisable. Au fond, plus tôt de l'avis de Marcel, mais pas publiquement, Marcel était un cas très particulier. L'exception. Il n'avait rien à perdre. Or, tout bon français actif ou retraité se persuadait d'avoir des tas de choses à perdre. En particulier sa place au sein de ce beau monde qui pensait très bien. Marcel était un repoussoir officiel. La preuve que le ventre d'où sortait la bête était décidément intarissable. La libération de la parole raciste, c'était lui. Le climat de haine, c'était lui. Le micro-trottoir capable de briser la respectabilité de toute une manif, c'était encore lui. Dans l'immédiat, on réconforta la jeune fille. On la félicita même. On fit des plaisanteries. Le rire est un coupe-circuit. On souriait et on moquait la bêtise de Marcel. On l'insulta. Cette ombre expiatoire. Vieil alcoolo, vieux taré, sale raciste, pauvre type. Parmi la foule, on préférait trahir sa conscience plutôt que d'être suspecté de mal-pensé. Les délateurs citoyens étaient partout. On avait l'habitude d'adapter ses postures aux circonstances. Ceux qui parlaient de l'acheter, pour la plupart, se montaient à eux-mêmes. Car presque tous étaient comme ça. Ce jour, sur le même sujet, la même scène se reproduit partout. Dans les bureaux, dans les troquets, dans les trains, dans les écoles, au sein des familles. Avec ou sans Marcel, partout, la même comédie. Les mêmes proclamations. Celui qui parlait fort, qui mettait des bons sentiments dans ses phrases, faisait taire tous les autres. Abolir les races, les frontières, les nations, l'exclusion, les différences. Faire humanité, faire que tous se tendent la main. Vivre mieux, vivre ensemble. Ces grandes envolées, auxquelles personne n'échappa, offraient à leur hauteur une importance facile. Une victoire sans combattre. Poussé dehors, Marcel insulta le tenancier et n'eut plus qu'à tituber jusque chez lui. Emile l'excuserait. Dirait de lui qu'il n'était qu'un pauvre type à problème. Un con inoffensif. Ça conviendrait à tout le monde. Affaire classée. Heure sombre. Éviter. Repos. Pouvaient fumer. Tant que l'on pouvait réduire le déviant à son extraction, à son inculture, à sa misère, la morale du citadin de gauche était sauve. À Marcel, il manquait juste un peu d'éducation pour penser comme tout le monde. Comme il faut. Il serait bien plus grave pour quelqu'un de normal et structuré d'émettre un doute, si subtil et tortueux soit-il, sur notre capacité à vivre ensemble. Grâce en soi rendu au dieu du lien social. Du fait de l'extrême vigilance de ces ouailles, ça n'arriverait plus. Le danger que l'on pressent, mais que l'on ne voit pas, est celui qui trouble le puce. Jules César. Elle devait agir dans le RERB. Zoé se rendait au quartier de la Courneuve, à la cité Taubira. Elle allait offrir sa compassion, chercher à comprendre, dénoncer, ramper, s'excuser de vivre, faire son devoir de citoyenne. Surtout, ne pas laisser ça aux journalistes. Détailler le massacre, dresser l'émouvant portrait d'une jeunesse fauchée par le racisme. Et tant pis pour le vernissage. Zoé frissonna. Elle était très excitée. Cet assassinat la réconfortait dans toutes ses indignations. Elle surjouait un peu le scandale, car en réalité, un tel drame était exactement ce dont elle avait besoin. Une sorte de preuve. Les policiers sont des racistes et les jeunes des victimes. Je vous l'avais bien dit. Ces derniers temps, elle était presque habituée à subir les événements, à tenter de les retourner dans tous les sens pour défendre le vivre ensemble. Ce n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas leur faute. Pas de conclusion hâtive. Il est indécent de récupérer un fait divers. Elle parlerait d'abord des victimes, de longs portraits émouvants, agrémentés, si possible, de témoignages des parents, des amis, des enfants. Tout combat se gagnait par l'émotion. Et elle pourrait doubler les journalistes sur leur terrain, sortir des exclusivités, réussir un coup énorme. Moussa, son paxé, avait refusé de l'accompagner, lui conseillant de ne pas s'en mêler. Elle ne comprenait pas qu'il puisse être comme ça, indifférent à la défense de ses propres droits. La société avait-elle réussi à l'inférioriser ? « Ça me gave. Je suis trop dans l'émotion pour analyser ça. » lança-t-elle à Noah, son ami No Border qui l'accompagnait. Un antifa qui se disait Black Block rencontré au sit-in pour les piscines en prison qui avaient été de toutes les ZAD et de tous les G30. Lui ne s'était pas débiné et n'aurait pas peur d'aller au feu accessoirement. Déjà que les copines s'étaient dégonflées, elles n'auraient pas fait le voyage toutes seules. Ils n'étaient donc que deux, et sur la ligne, depuis Gare du Nord, les seuls Blancs. Et les gens les regardaient bizarrement. Il y avait beaucoup d'Africains, d'Antilles, quelques Syriens, Afghans et d'autres, de provenance incertaine. La splendide diversité du monde. Elle eut un doute. Ces usagers comprendraient-ils en ces heures sombres que deux dépigmentés puissent être de leur camp ? Elle considérait que l'agressivité exprimée par certains itinérants était une réponse normale à la relégation et à la stigmatisation dont ils étaient l'objet. Elle espérait cependant que cette juste violence tomberait sur quelqu'un d'autre. Mais si ça devait être réel, elle comprendrait. Surtout, en ce moment, elle était blanche, aisée. Elle faisait partie des oppresseurs. Mal à l'aise, elle pensait payer là une sorte d'impôt sur la couleur. Cette fille et ce garçon, qui tentaient de dominer leur peur, assis dos à la cloison, s'étaient tout entier livrés aux dieux du lien social, qu'ils servaient chaque jour contre quelques bouffées de considération. Comme tous les jeunes de leur âge et de leurs conditions, ils vivaient bien à l'abri du monde, se croyant supérieurs à leur position en riant de soi et en médisant ce qu'ils étaient. Ils s'humiliaient par orgueil et se dénigraient pour mieux s'adorer. Être les premières des brebis, voilà leur ambition. Si le dieu du lien social l'exigeait, il n'hésiterait pas à tomber sous les coups, à souffrir à lui. Comme tant d'autres innocents, cette divinité cruelle exigeait aussi des sacrifices intellectuels, quelques efforts pour réinterpréter les faits. C'était son éthique de blogueuse. Dans le journalisme, on appelait ça du décodage. Dans la rame, les visages étaient absents, fermés. Sans doute, les pauvres gens songeaient-ils à ce qui se passait. Sans doute, avaient-ils peur des amalgames de cette police qui les mettait en danger. Zoé sentit revenir à la colère. La haine de cette société vouée à recréer l'apartheid. Sur les cloisons de la rame des affiches de mise en garde, certaines s'adressaient aux itinérants par le biais de dessins enfantins. Ne pas cracher par terre, ne pas toucher les fesses des femmes. Tolérer les homosexuels. Chez Zoé, ses grossiers pictogrammes traduisaient un choc cognitif entre sa défense des itinérants et ses convictions féministes et homosexualistes. Un faux problème, selon elle. Nos repères culturels devront être relativisés pour mieux comprendre ceux de l'autre, héritier et victime du patriarcat colonialiste. Elle finit minat. La France avait détruit tant de gens. Elle voulait écrire un article très positif pour rendre aux victimes leur dignité. Pour trancher avec les images de chaos complaisamment relayées par les médias aux ordres. Elle écrivait déjà. Elle était inspirée. Le dieu du lien social semblait lui souffler ses mots. Dans la dignité, malgré des conditions indignes, les victimes n'avaient que leur inventivité pour sublimer leur existence. C'est bien ça. Discrets, autant qu'appréciés, tous les six donnés à avoir l'expression la plus foisonnante d'un lien social citoyen et participatif. Maillon essentiel du très bien vivre ensemble. Ils étaient la jeunesse assassinée. Ils étaient la France qu'on veut nous enlever. Un instant, elle fit comme si elle pensât, tu ajoutas, des jeunes souvent décriés, trop souvent, les tueurs se sentirent bénis. Un certain fascisme policier a donc joint le terrible geste à la parole, à cette parole de haine politicienne et médiatique permanente, étouffante, qui cherche à se vendre sur la division, à prospérer sur la mort. Elle parla du principe de légitime offense qui, selon elle, régissait la vie des flics. Elle fila ensuite une métaphore un peu lourde, celle de la chance que représentaient ces jeunes, personnifiés dans un trèfle à six feuilles que nul n'avait su cueillir et que la botte du régime a piétiné. Elle se surpassa en matière de sentence de larmes, de prêt à s'indigner tout ce que son public attendait. Pour le titre, elle pensait à Blanche France et son venin. Jusqu'au bout, elle s'accrocherait au dieu du lien social, en particulier en ce moment, alors qu'une bande de casseurs les encerclait et que l'un d'eux lui caressait la cuisse. Elle lui avait doucement écarté la main. Il avait aussitôt recommencé. Un autre jeune avait ôté sa cagoule puis s'était accroupi face à l'antifa. Il avait approché son visage tout près, puis il l'avait giflé. « D'abord, doucement, tu vas bouger ou pas ? » Noah était rouge vif. L'autre, le gifla de nouveau. « Alors ? » Une troisième gifle plus forte, des filles gloussèrent. « Bouge ! » Une autre violente. « Mais bouge ! » « Pourquoi tu bouges pas ? » Noah était tétanisé. Zoé crut qu'il allait pleurer. Elle allait intervenir mais la rame s'arrêta. Les casseurs se regardèrent. L'agresseur couvrit alors de sa main le nez de Noah. Presque délicatement, comme s'il allait le bénir. Soudain, il lui propulsa la tête contre la cloison, lui écrasant le nez contre le plat de sa main. Noah tomba à genoux en se tenant le visage tandis que les autres quittaient la rame en riant. Une loi ne pourra jamais obliger un homme à m'aimer mais il est important qu'elle lui interdise de me lancher. Martin Luther King Le loup mange celui qui se fait brebis. Olivier Varon a bien tenté de les apaiser par la parole comme un vulgaire brigadier mais il avait l'air du prisonnier d'une armée étrangère dont personne ne voulait comprendre le langage. Il était le rossignol face à l'épervier. Il pouvait toujours parler. L'épervier ferait ce qu'il voulait. Il lui infligerait la honte et la souffrance et peut-être il le tuerait. La fillette était métisse, fraîche, innocente. La fillette voulait bien parler. Peut-être qu'il l'écouterait et laissera en paix. C'est ce qu'il avait pensé mais la fillette n'a rien dit. Il était paralysé pas par eux par lui par ce qu'il appelait sa culture, son éducation, sa civilité, ce que les barbares appelaient sa fragilité. Depuis qu'il était né, on avait transformé ses angoisses en docilité. La fillette ne changeait rien au problème. Un de ses gaillards pouvait bien l'égorger sous ses yeux. Il ne bougerait pas. Peut-être même qu'il continuerait à sourire. on lui avait appris la politesse de se faire tuer. Il n'arrivait plus à penser et il se voyait à la troisième personne comme l'acteur d'une scène absurde, comme un esclave résigné à genoux. comme un esclave résigné à genoux sur le sable de la reine attendant qu'un geste mette fin à cette comédie. Il se voyait jouer une fable nouvelle actualisée, celle du loup et de l'agneau, mais où le loup ne parlait pas. Bienvenue dans l'ère de la gonzo-violence. Pas de texte, juste un point dans la gueule. Parfois, une question, une seule. Tu aurais une cigarette et les coups pour nier et détruire. Et la victime qui se recroqueville en position fétale, qui espère que sa soumission minimisera les dommages, qui remerciera le dieu des lâches quand elle ne s'en tirera qu'avec quelques fractures. À quel moment étions-nous devenus des agneaux ? Avant ce jour, il n'avait jamais eu l'idée de se poser la question. Et ce jour, c'est le temps qui lui a manqué. Il a esquivé le premier coup de poing d'un improbable retrait de buste. Il a esquivé le premier coup de poing d'un improbable retrait de buste. Il a souri de plus belle comme pour s'excuser de jouer ce bon tour à son nassaillant. Alors, il a alors vu cette voiture arriver. Il a vu la peur dans les yeux de la conductrice. Son instinct a mobilisé tout ce qui lui restait d'énergie pour s'arracher à l'inhibition mortelle de décennies d'éducation bienveillante. Il a foncé sur elle, sauté sur le capot, s'agrippant comme il a pu, en lui hurlant d'accélérer. Paniqué par la face de ce zombie braillant derrière son pare-brise et voyant l'ordre à courir, la conductrice a accéléré. Il hurlait qu'il était agressé, qu'il avait besoin d'aide, qu'il fallait qu'elle l'emmène loin d'ici. Mais face à la statue, elle a viré à droite brusquement. Il a essayé de se cramponner au capot, aux essu-glaces de toutes ses forces, mais il n'a pas pu tenir et il a roulé au sol. Le courage n'est souvent dû qu'à l'inconscience, alors que la lâcheté s'appuie toujours sur de solides informations. Peter Ustinov. La fille aux cheveux verts parlait de médias complices. disait sa honte et son dégoût évoquait un pas de plus vers le pire avec ces malheureux parqués depuis longtemps dans ces quartiers de concentration que maintenant la police du régime exterminé. Ces trois amis a prouvé. le premier blouson de cuir noir, bonnet vert et yeux profonds resta songeur. Il s'appelait Joris. C'était le militant le plus radical, le meneur, celui qui avait le plus l'air de penser et dont on guettait les réactions. Le second, affaissé dans sa parca rouge, ressemblait plus à un suiveur. Il calquait ses silences et ses rires sur ceux des autres. Le serveur avait son air sombre des mauvais soirs. Cet exploit des médias de rendre les gens fiers de leur inconscience. Ces tirades si banales proclamées comme si elle impliquait le dernier décourage. Tout ça l'a gacé à chaque incident, à chaque attaque terroriste, la même engrangaine. Ils n'auront pas ma haine. Il faut faire la fête. Ils ne gagneront pas. Ils n'ont pas besoin de gagner, pense à le serveur, puisque nous avons déjà perdu. pour les uns, la vie était une fête. Pour les autres, une longue défaite. Ce soir, comme tous les soirs, les jeunes passèrent à travers le monde avec l'effet de groupe et un peu d'alcool. La nuit avait toujours quelque chose d'un hui-clos irréel. Au milieu, au délicieux parfum de folie, au bout de la rue, appuyé contre la paroi d'un abribus, ils virent une femme blessée au visage. Elle pressait son écharpe de tissu contre une large plaie au front qui ensanglantait son chemisier et une partie de sa veste. Ses talons étaient cassés et sa coiffure défaite. La fille et le meneur l'ignorèrent. « Ça va, madame ? » demanda le jeune à la parca rouge. La blessée lui jeta un regard absent. « La touche pas, c'est dégueulasse, conseilla l'effet miné. ils hésitèrent un instant puis s'en allèrent. Un couple qui passait par là en fit autant. « C'était une sacrée blessure quand même, » lança le jeune à la parca rouge. « Comme une interrogation. Elle a dû tomber. j'en sais rien. » « J'en sais rien. » répondit la fille. « Ou trop picolé. » ajouta l'effet miné. Devant eux, Joris semblait perdu dans ses réflexions. La conversation s'engagea entre la fille et l'effet miné. Il était question d'incapacité des jeunes de maintenant à s'impliquer dans des revendications artistiques et festives. Ils approchaient la trentaine, dont 20 ans de fac à eux deux. La fille féministe se disait bouffée par son travail à un stage en médiathèque. Et comme ça, direct, l'enculé me parle de ma coupe de cheveux et il me dicte ma conduite. Tu vois ? Je suis pas sa putain de secrétaire, quoi ? Le visage de l'efféminé se ferma. Il ne put s'empêcher de ramener la conversation à ses obsessions. Je vais te dire tu es une fille. Tu as encore de la chance. Tu n'es pas une homo. Oh, sérieux ? Tu vas pas nous mettre en concurrence. Tu sais bien que je vous soutiens. C'est pas toi la question. Même si pour toi le terme enculé est une insulte. Et tu sais bien que ça me fait mal. Une blague horrible traversa l'esprit de la jeune fille. Excuse-moi bredouille à telle honteuse. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Peut-être mais tu l'as dit. Lourd silence. Le vrai problème c'est que les homos sont déjà les grands oubliés de l'histoire. Les trans attirent toute l'attention et tout le monde s'en fout. Une légère tension venait de naître. La fille se contenait et les discours communautaristes de l'activiste gay finissaient par lasser tout le monde. Allez on se rentre Osa le suiveur à la parca rouge d'une voix minuscule. Personne ne lui répondit. Le groupe continua à marcher le long des quais. à cet instant une silhouette parut s'embraser dans un cri lugubre. Elle s'éloigna du groupe tomba se releva et parvint à se jeter dans la scène sous des hurlements de joie. C'est un mec qui brûlait ça ? demanda l'efféminé. C'est peut-être une performance suggéra la fille ou un flash mob. Il scrutait la scène mais dans la pénombre ne voyait rien. Sur le quai des formes s'enfuyaient vers le pont. Non je crois pas. Je crois que c'est sérieux murmura Joris. Il avait raison. C'était un policier municipal qu'on avait brûlé vif. Alors on fait quoi on rentre ? demanda encore le jeune à la parca rouge manifestement terrifié. Ça ils l'ont bien cherché aussi lança la fille. On ne peut s'en prendre qu'à nous. Ça fait des années que les vieux et les bouseux votent pour des ordures de libéraux. Voilà où on en arrive. Le jeune à la parca l'a regardé sans comprendre. C'est peut-être des fachos supposent à l'efféminé. C'était un groupe de jeunes subsahariens âgés peut-être d'une quinzaine d'années arrivés au bout du pont. Ils poussèrent des cris de guerre et prirent aussitôt sur leur gauche en direction des jeunes étudiants. Tu n'as pas à avoir peur putain et notre serment blême il sentit sur lui les trois regards inquisiteurs et si c'était ça le fanatisme refusé en bloc la raison et l'effet préféré la mort à la défaite lui n'était pas comme eux il les admirait mais n'avait pas leur courage combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier jusqu'à ce qu'ils versent l'impôt de la capitation et qu'ils se soumettent et s'humilient le coran 9 29 Paris premier arrondissement 22h15 cet enfer nommé France ou reich al-islam en avait fait son paradis pays si prévisible où il était si aisé de régner pays si avide de disparaître que le vaincre en était presque insultant modéré jusqu'à son court collier de barbe au reich s'était vite imposé parmi les professionnels de l'hommage républicain il avait compris comment bien présenter rassurer le français apeuré et poliment menacer ses responsables politiques dont la seule terreur était de perdre leur place trop vite où reich était un terroriste diplomate que personne n'osait interrompre qui avait fait du système son système entre entre les revendications des uns et les peurs des autres il savait se rendre indispensable jusqu'à devenir une sorte de concession vivante dernier intermédiaire entre les français et la mort pas une heure sans que ou reich ne récite des sourates ne se voue à Allah ne songe aux enseignements d'Al-Azhar à la grandeur des mogols des abbassides et du magnifique Soliman il était de tout son être l'islam il était de Damas et il avait été de Der-Ezor et de Palmyre ses compagnons n'étaient que martyrs leur vouer sa vie était son honneur et sa fierté au pays des fragiles il se vantait d'être devenu un calife un produit télégénique spécialisé dans la menace souriante sachez jouer des stéréotypes comme l'écrivit servilement un journaliste dans les coulisses en croisant les régisseurs les rédacteurs en chef les journalistes il ne voyait que cet empressement à lui être agréable ses regards mendiant la complicité lui donnant presque envie de leur caresser la tête le temps jouait pour lui avec talent il avançait ses pions les mosquées l'immigration le circuit halal les amendements communautaires et avec la ligue musulmane signifiait des scores électoraux sans précédent l'infidèle n'avait à lui opposer que la bienveillance ses sourires ses consensus la persuasion que sa lâcheté était une largesse d'esprit mais depuis l'incident rien n'allait plus et l'infin la l'infin l'infin il n'a pas pas l'infin – Sous-titrage FR 2021